salut tout le monde alors comme je vous ai dit tu vaux à chaque fois je sais pas parce que si j'ai dit salut tout le monde à des questions existentielles salut à toi merci d'être venu sur ma chaîne alors comme je te dis dans la précédente vidéo je vais essayer de te refaire des vidéos assez fréquemment mais non promis j'essaie tout mon possible de le faire au moins une fois par semaine de vous publier une vidéo ce sera le week-end et là j'ai un peu honte bon comme je t'ai expliqué dans la vidéo précédente je vais pas tout ça j'avais des problèmes j'avais plus de matière j'avais vraiment plus rien et tout est acheminé en France c'était au bon vouloir de quelqu'un de me prévenir qu'il venait en Martinique enfin vous savez déjà on va pas blablater sur ça l'essentiel c'est que tout est là donc cette vidéo là je l'ai écrite il y a un an le 21 mars 2022 ah la 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 honte donc si tu m'as regardé c'est parce que j'ai mon portable en main donc la vidéo comme le titre l'indique ce sont vraiment les choses que j'aurais vraiment mais alors vraiment aimé que l'on me dise avant de faire mes microlox j'ai vu des tonnes et des tonnes de vidéos alors moi je regarde beaucoup de vidéos américaines j'ai vu énormément de vidéos et donc je pensais pouvoir me lancer dans une chose sûre et ben non il ya encore des choses qu'on ne m'a pas dites alors je te dis tout ça pour que tu ne sois pas surprise ou surpris et en fait je me rends compte qu'en français j'ai pas vu ce genre de vidéos du coup je vais peut-être faire un récapitulatif sur ce qu'on dit tout le temps et puis te dire ce que vraiment on ne m'a pas dit et qu'il faut absolument savoir donc dans ce qu'on vous dit souvent c'est que les microlox ça prend du temps qu'elles sont fragiles qu'il faut être régulier que qu'est ce qu'ils nous disent souvent ils parlent souvent du temps c'est vraiment ça c'est la question temps mais attendez un peu la première chose à savoir même si tu comptes faire télox toi même tu ne comptes pas faire une professionnelle moi j'ai fait moi même à l'époque quand je cherchais je trouvais pas forcément sur la martinique et en fait j'ai ça fait 15 ans que je déloque ça mais le jour où j'ai eu le déclic il fallait que je les fasse tout de suite et le tout de suite je trouvais personne donc je suis allée voir ma cousine qui a fait pour moi comme je te l'ai dit dans cette vidéo si tu comptes faire télox toi même je te dis déjà assure toi du bon nombre que tu auras moi j'en voulais 500 je suis repartie avec 650 parce qu'effectivement étant non professionnel il ya des choses qu'on n'a pas réussi à gérer et j'en ai eu beaucoup plus que prévu donc beaucoup plus de travail que prévu si tu sais que tu veux un nombre supérieur à 500 que toi tu le désires cher déjà ta l'opticienne parce que ce n'est pas tout le monde qui accepte les locs fines il y en a ils veulent pas dépasser 400 il y en a ils veulent pas dépasser 500 alors moi qui en avais à l'époque 659 je peux te dire que personne ne vous voulez de moi parce que ça prend énormément de temps imaginez vous une reprise qui prend toute une journée ou deux jours vous bloquer une coiffeuse et les reprises ne sont pas aussi coûteuses que que l'installation en elle-même donc en fait vous faites perdre une coiffeuse énormément d'argent donc c'est pour ça qu'elles vont souvent refuser quand vous avez trop de locs elles vont aussi refuser parce que c'est pas leur tracé elles vont refuser parce qu'il ya énormément de locs et vous les monopolisés pour très longtemps donc ça c'est à vraiment penser à déjà te renseigner à qui pourraient faire tes locs parce que même si tu te dis oh je vais faire moi même je vais gagner de l'argent je t'assure tu auras des coups durs tu auras des moments tu n'auras pas envie de les faire tu auras des moments tu veux que ça soit rapide et puis comme quand tu avais ton affaire de temps en temps tu aimes aller chez le coiffeur pour tout reprendre pour pour bien mettre tout ça bien carré repartir à zéro des fois tu auras envie de ça donc trouve ta coiffeuse avant de faire tes locs même si tu comptes les faire toi même deuxième chose la notion temps je pense qu'on n'a pas assez accentué la chose parce qu'encore une fois comme je comptais les faire moi même forcément ça me prend énormément de temps d'être à l'arrière de mes cheveux comme je t'ai montré dans ces vidéos là je fais de miroir en fait j'ai une nouvelle méthode mais comme j'avais cassé tout mon matériel je n'étais plus en mesure de la faire donc maintenant je vais pouvoir la faire et te la montrer elle est beaucoup plus facile on va dire le regard est mieux n'empêche que je suis quand même à l'arrière de ma tête et du coup je prends beaucoup plus de temps que si j'allais voir une professionnelle ou si quelqu'un d'autre faisait pour moi donc il faut vraiment prendre en compte cette notion temps moi ça va sur des jours voire des semaines oui et donc quand je vois que tout le monde est en famille le week-end ma famille est là mais moi je peux pas être avec eux parce que je suis en train de me coiffer moi j'ai vraiment besoin de mes miroirs ma cousine elle arrive à se coiffer sans regarder moi j'en suis pas là j'ai vraiment de regarder pour pas interloquer deux locks en même temps interloquer c'est le fait d'offrir avec lui et donc voilà ça m'isole en fait et ça m'embête et même si je vais voir une coiffure je suis pas chez moi donc en fait les temps de resserrage sont des moments d'isolement et ça me fait un peu de peine donc ça c'est vrai que c'est un petit regret mais il faut vraiment prendre ça en compte le facteur temps si tu sais que tu n'as pas beaucoup de temps va voir une professionnelle si tu sais que tu n'as pas beaucoup de temps n'en fais pas trop comme je vous expliquais je travaille je suis athlète de haut niveau j'essaie d'avoir des projets d'autres projets donc quand vous êtes monopolisé par vos cheveux ce sont plein de petits projets qui ne sont pas mis en place c'est un montage de vidéos qui n'est pas mis en place c'est plein de petites choses là par exemple j'ai toujours pas je crois qu'à chaque vidéo que vous verrez j'aurai toujours pas fini j'ai pas encore fini le haut et je sais pas quand est-ce que je finirai parce que j'ai pas le temps bon alors ce que je fais quand même c'est que avant j'essayais de faire alors toute la journée je me réveille le matin je me couchais je faisais que ça maintenant je fais un petit peu parti un petit peu voilà pour essayer de de retirer cette pression mais du coup je prends énormément de temps limite est ce que j'aurai pas fini ça quand il sera déjà temps de de resserrer ça donc les calculs sont pas bons aussi ce qu'on ne m'avait pas dit à l'époque c'est que la méthode de démarrage sera très importante et impactante pour le reste de ta de ton aventure capillaire moi j'ai commencé directement vanille je pensais que les microlox à la base c'était du vanille et qu'on fasse au projet c'était des sisterlox au crochet chez une consultante parce que je le rappelle sisterlox c'est un nom déposé donc dès lors que vous faites déposer le nom de cette marque là pardon dès lors que vous faites une consultante sisterlox vous pouvez dire que vous avez des sisterlox autrement c'est impossible de dire ça même si vous utilisez la même méthode sisterlox c'est une consultante sisterlox et moi dans ma tête les microlox c'était forcément vanille et ben non les microlox ça peut être aussi encroché la même méthode que c'est sisterlox et ce sont deux rendus différents alors moi c'est vrai que je cherchais le volume si tu me connais sur instagram si tu me suis depuis longtemps si tu me suis quand j'avais l'afro tu sais que moi c'est le volume le volume le volume et je me suis dit c'est vrai en vanille ce sera plus volumineux je voulais vraiment avoir presque l'aspect de mon afro je vais te montrer comment mes cheveux étaient lâchés en afro enfin ils étaient lâchés sans l'ox et comme ils sont lâchés avec l'ox tu verras c'est sensiblement pareil et c'est exactement le rendu que je voulais toutefois je me rends compte que les racines qu'est ce qu'elles sont elles sont interloquées donc ça me fait deux textures d'autant plus que quand on a fait ma vanille on les a serré vous savez quand vous faites rouler sur vos doigts et du coup j'aurai le dessin enfin elles sont fines on voit pas le dessin de la vanille mais si tu fais un peu plus gros que je te conseille si tu fais tout gros on verra longtemps le dessin de ta vanille et je vais te montrer ce que ça fait ça fait vraiment deux textures là j'ai la partie interloqué et la vanille et ce sera ça tout le temps donc là ça va devenir un peu plus plat et là ce sera toujours ondulé pour l'instant c'est quoi c'est joli quand ce sera plus long je sais pas ce sera toujours si joli et je le souhaite de devoir couper les boucles pour que ce soit plus uniforme c'est à voir c'est à prévoir mais il faut bien bien prendre en compte la façon dont on démarre est ce qu'on veut en vanille est ce qu'on veut en crochet crochet évidemment interloqué si tu préfères évidemment ce sera beaucoup plus onéreux parce que ça prend beaucoup plus de temps mais bien 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 penser à sa technique de démarrage donc voilà la vidéo n'était pas très longue ce sont des choses que j'aurais aimé que l'on me dise et qu'on ne m'a pas dit avant et je pense que je n'aurais pas fait les mêmes choix si je les avais su avant je serais sans doute allé voir une professionnelle j'aurais sans doute commencé directement en interlo ou peut être pas j'aime j'aime vraiment l'aspect vanille j'aurais quand même fait les vanilles mais dessus j'aurais fait moins de luxe dis-moi en vidéo si ce sont des conseils que tu avais déjà entendu ailleurs dis-moi si tu veux que je fasse la vidéo sous les conseils qu'on te donne ou plutôt les choses que l'on dit déjà pour vous prévenir mais que vous n'avez pas encore entendu dis-moi si tu veux que je fasse une plus longue vidéo à ce sujet et je te dis à la prochaine à la semaine prochaine